On commence vraiment à kiffer les forêts ensemble, ça devient un petit trip bizarre là Je suis maintenant en train de vlogger, en train de tourner l'épisode qui sortira demain mais juste maintenant je suis putain d'inspiré parce que je suis tout près de chez mes parents et en fait ce qui est marrant c'est qu'à l'époque je prenais tout le temps ce chemin qui mène ici c'est une sorte de clairière dans la forêt c'est tout près de chez mes parents ils habitent genre à à deux minutes hors de la forêt là je m'occupe de leurs chiens parce qu'ils sont en vacances et en faisant ce chemin ça fait je pense honnêtement depuis je sais pas je sais pas 5,6 voire plus 5,6 ans,7 ans que je suis pas venu ici quoi et en revenant là il y a eu plein plein de souvenirs qui qu'on refait surface et juste là bas il y a une sorte de tronc d'arbre qui est posé un petit peu sur le haut d'une colline du coup il ya une mini vue un petit peu sur la forêt qui est en dessous et je venais super souvent ici me poser debout sur le tronc d'arbre avec les yeux fermés et à visualiser ce que je voulais réussir à accomplir et c'est là que j'ai commencé un petit peu à changer mon mindset ma façon de voir les choses mon mental ma motivation mes ambitions c'est là que ça a pris forme clairement et j'étais encore chez mes parents c'était juste des rêves c'était de l'ambition c'était juste des idées il n'y avait rien de concret il n'y avait vraiment rien de concret c'était mais c'était un plan avec juste des idées que tu as écrites dessus et j'espérais à fond que ça puisse marcher vraiment je je voulais que ça marche je voulais je voulais je voulais que ça marche et je venais ici et je ferme les yeux et je me répétais à chaque fois ça va marcher ça va ça va marcher crois en toi crois en toi crois en toi persévère et encore maintenant c'est un truc que j'ai gardé tous les jours et je vous dis tous les jours je ferme les yeux le matin avant de commencer ma journée je visualise je visualise ce que je veux réussir à accomplir et c'est un outil mais juste qui est tellement puissant vraiment c'est c'est incroyable si on arrive à voir les choses là dedans forcément que nos actes nos gestes notre posture tout en fait va va refléter ce qu'on arrive à voir là dedans faut y croire fait croire à fond mais si on n'arrive pas à visualiser si on n'arrive pas à y croire qu'on se dit ça marchera jamais ça marchera clairement jamais et tous les matins maintenant encore quand je suis au fitness chaque fois c'est à la fin du fitness je fais ma séance après je vais me doucher et dès que j'ai fini je me calme un instant et je ferme les yeux une sorte de salle de repos un petit peu je ferme les yeux et je prends des fois deux minutes trois minutes cinq minutes dix minutes et je visualise à dire maintenant aujourd'hui voilà où je suis je suis monstre reconnaissant de tout ce qui m'arrive tout ce que j'ai réussi à mettre en place mais je veux plus c'est pas que je veux plus c'est pas dans ce sens c'est pas une volonté d'avoir plus qu'est négative mais c'est d'avoir différemment de changer d'évoluer d'apprendre de grandir de croître de mûrir et c'est ce qui me drive maintenant à fond vraiment c'est ce qui me drive de ouf quoi et tous les matins je le fais à chaque fois si je commence ma journée avec la vision qui est alignée à me dire je sais où je veux réussir à aller je sais ce que je veux réussir à accomplir et j'y crois à fond pas forcément que durant ma journée tout va se mettre en place ça veut pas dire que si on le voit ça va se passer c'est pas ça c'est clair que c'est pas une sorte de cette magique on se dit tous les matins je prie je ferme les yeux un jour paf ça arrive comme une sorte de package qui tombe du ciel dans les mains c'est pas ça mais tout commence par là tout 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 commence par là et les personnes qui avaient des pensées de fou mais de fou on faisait que dire t'es taré ça marchera jamais mais les gars ils y croyaient à fond ils y croyaient à fond et ça a fonctionné un jour et tout commence par ici et moi je veux me convaincre moi que je peux y arriver même si maintenant aujourd'hui la chose que je veux réussir à accomplir la vision que j'ai ça me paraît ça me paraît quand même gros j'y crois j'y crois j'y crois j'y crois à fond et c'est ouf quoi que j'étais j'étais je pas il ya cinq six ans sept ans je me foutais ici quoi j'étais encore chez mes parents il n'y avait pas un franc qui rentrait sur le compte les projets c'était que des projets rien de sérieux j'avais pas de réseau je connaissais personne dans ce monde là pour moi créer une boîte ça me paraissait être un truc mais de fou trouver juste 300 300 francs 500 francs 1000 francs générer 1000 francs ça me paraissait mais mais impossible et là on parle des minimums de six chiffres assez c'est fou quoi c'est juste c'est fou quoi c'est fou comme quoi faut putain il faut persévérer faut pas lâcher pas lâcher pas lâcher croyez à fond vous lâchez pas ça va arriver un jour ce qui est sûr c'est que si vous lâchez vous serez jamais il faut faut s'accrocher s'accrocher ça va être dur ça va être putain de dur ça va être galère ça va être ça va être compliqué ça va être plus dur que ce qu'on pense il y aura de la souffrance sur les sacrifices il y aura de la douleur mais il y aura surtout du kiff du monstre kiff quoi du monstre kiff et j'en parle tellement souvent mais c'est la seule chose qu'on maîtrise c'est la seule chose qu'on peut réussir à maîtriser et contrôler qui fait tout ce que vous faites éclatez vous à fond croyez à fond vous et visualiser si là dedans vous arrivez à avoir cette image de ce que vous voulez réussir à accomplir et qu'elle soit nette de vouloir sentir presque vous allez juste une machine instoppable c'est clair et si maintenant on le pense bah on va leur reflète non si maintenant on le pense on va leur refléter forcément et si maintenant je crois en ma vision et que demain j'ai un rendez vous qui est important et que je vais au rendez vous et que je suis confiant je me sens bien et que j'arrive à à transpirer cette vision à l'incarner avec le gars en face le ressent que lui aussi ça va lui créer confiance ça va créer un climat de confiance qui va peut-être le pousser à dire oui à ce qu'on bosse ensemble ou autre chose ça va ouvrir une porte qui ensuite pourra en ouvrir d'autres et au fur et à mesure bah il ya un instant où on va commencer à arriver à s'approcher de ce qu'on veut réussir à accomplir donc prenez le temps tous les jours s'il le faut vous poser et de visualiser et des fois ça va super loin des fois je ressens presque des choses des fois je me je me ressens avec ma chérie je vois ce que je veux réussir à accomplir je vois ce que je veux réussir à faire et je ressens presque l'émotion je ressens de la joie je ressens cet instant je le vis presque dans ma tête des fois je souris comme un con quoi je me dis c'est à cet instant il ya un gars du fitness qui sort et qui me voit va se dire mais lui lui il a un truc là dedans il est fou machin il est fou quoi croyons vous la personne qui le fera votre place croyant vous et lâchez pas je vous jure lâchez pas qui fait le chemin qui fait le chemin qui fait le chemin y'a que ça le vrai et si vous kiffez le chemin et vous croyant en vous et vous croyant la vision que vous avez bien un jour ça va payer de ouf et un jour ça va payer de ouf voilà pour cet épisode j'espère que vous avez kiffé dites moi si vous kiffez aussi un petit peu ces vidéos spontanées et là à la base je tourne maintenant un vlog mais je me suis dit mais c'est un sujet il faut que j'en fasse un sujet à part entière je peux pas juste le balancer comme ça durant un vlog il faut que j'en parle donc si vous ai kiffez cette vidéo lâchez un petit like c'est pas grand chose mais ça me balance un max de force en pleine gueule vraiment et je kiffe trop je kiffe trop cette série je kiffe trop documenter ce qui se passe et je kiffe je kiffe je kiffe bref on se retrouve du coup tout bientôt pour un nouvel épisode d'ici là oublie pas un truc souris à fond ça fait une grosse différence et croyant vous visualiser patience persévérance et un jour ça va payer ciao